Un changement historique pour l'armée autrichienne. Comme beaucoup de pays européens, Vienne revoit sa stratégie militaire après l'invasion russe en Ukraine. L'armée est un sujet négligé depuis des années. Elle ne compte plus que 50 000 soldats. La ministre de la Défense, Claudia Tanner, veut massivement reconstruire les capacités autrichiennes, même si les moyens pour y parvenir ne font pas l'unanimité dans ce pays resté en dehors de toute alliance. La neutralité est inscrite dans notre constitution, donc la question de rejoindre une alliance militaire ne se pose pas. L'objectif pour le budget de l'armée est d'atteindre 1% du produit intérieur brut cette année, puis de monter à 1,5%. Dans ce pays montagneux, au cœur des Alpes, la géographie offre quelques avantages défensifs, d'autant que l'Autriche est entourée d'États membres de l'Alliance atlantique, ce qui rend très improbable une attaque russe. Alors quelle stratégie choisir pour améliorer ses capacités militaires ? Vienne est face à trois possibilités. Jusqu'à maintenant, elle entretient de bonnes relations avec l'OTAN et Moscou. C'est le modèle serbe, rendu compliqué par la guerre en Ukraine. Si certains pays scandinaves, comme la Finlande ou la Suède, veulent maintenant entrer dans l'OTAN, cette option est très impopulaire en Autriche. Finalement, Vienne s'oriente vers le modèle suisse, renforcer considérablement son armée. Le voisin Helvet est deux fois plus petit que l'Autriche et il investit deux fois plus dans le militaire. Mais les conservateurs vont avoir beaucoup de mal à convaincre les Verts, leurs partenaires de coalition, d'autant que l'opposition est sceptique, elle aussi. Je ne vois pas d'accord entre les deux parties au gouvernement pour les 1,5% du PIB. Le seul accord qui existe est de 1% et cela représente déjà 4 milliards d'euros par an. D'ici octobre, au plus tard, le nouveau budget pour l'armée doit être finalisé. Entre-temps, le gouvernement a rejeté la prolongation du service militaire qui dure actuellement six mois en Autriche. Reste donc à savoir si l'Autriche atteindra réellement le même niveau de défense que la Suisse. Johannes Blechberger, Euronews, Konneuburg, par Wien.